La planète, la Terre, contient un stock gigantesque de chaleur. Les éruptions volcaniques sont une des manifestations les plus spectaculaires de cette chaleur profonde. Cette chaleur interne se manifeste également par des fumeroles qui sont des émanations de gaz chauds, par des geysers ou des sources chaudes. Dans le cas des sources chaudes, c'est l'eau qui s'est réchauffée au contact des roches profondes. Hors de ces zones très spectaculaires, la chaleur interne du globe se traduit par une augmentation à peu près régulière de la température à mesure que l'on s'enfonce dans le sol, de l'ordre de 3 degrés par 100 m dans les zones stables du globe comme en France. Le mot géothermie vient du grec gé, terre, et thermé, chaleur. La géothermie, c'est l'étude de la chaleur de la Terre, de son origine, à ses manifestations. Ce mot désigne aussi toutes les utilisations que l'homme peut faire de la chaleur du sous-sol. Pour pouvoir utiliser la chaleur profonde, il faut que celle-ci puisse être transportée, ce qui est le cas lorsqu'elle est dans l'eau. Les formations de roches poreuses et perméables qui contiennent de l'eau sont appelées aquifères. Les aquifères peuvent être formées de roches en apparence très compactes, mais qui sont constituées d'éléments ou de grains solides entre lesquels des pores microscopiques ou des fissures permettent à l'eau de circuler, d'où leur nom de roche poreuse. Lorsque l'eau chaude ne remonte pas naturellement à la surface, il faut aller la chercher en profondeur à l'aide de forages. Dans diverses régions de France, il existe des aquifères suffisamment profonds et importants qui permettent l'utilisation à grande échelle de l'eau chaude souterraine. Ce sont les principaux bassins sédimentaires formés par l'accumulation des dépôts au fond des océans il y a plusieurs millions d'années. Les deux plus grands bassins sont le bassin aquitain et le bassin parisien. Aujourd'hui, une coupe du bassin de Paris montre une succession de couches géologiques déposées en piles d'assiettes dont un certain nombre contiennent de l'eau. La formation la plus favorable à l'exploitation géothermale du bassin parisien est l'aquifère du Doguerre, qui s'est constitué au début de l'ère secondaire il y a plus de 160 millions d'années. La température de l'eau y est comprise entre 65 et 80 degrés, avec des débits pouvant atteindre 400 m3 heure. Ce sont des roches de la période dite jurassique, les mêmes que celles qui sont visibles dans le Jura. L'exploitation géothermale du Doguerre du bassin de Paris se fait selon la technique du doublé géothermique. Cette technique mise au point en France consiste à extraire l'eau chaude par un forage d'exploitation, à prélever une partie de la chaleur de cette eau lors de son passage dans un échangeur en titane. C'est à travers la masse métallique des plaques de l'échangeur que la chaleur de l'eau géothermale est transmise au réseau de distribution. Une fois refroidie, l'eau géothermale est ainsi réinjectée, permettant de maintenir la pression dans l'aquifère et d'éviter de rejeter en surface de grandes quantités d'eau salée. L'ensemble de ce circuit est appelé boucle géothermale. C'est grâce à cette technique qu'une quarantaine d'opérations de chauffage géothermique fonctionnent en Ile-de-France. L'eau chaude ne pouvant être transportée sur de grandes distances, dans des conditions économiques acceptables, il est nécessaire qu'un nombre suffisant d'utilisateurs de cette chaleur soit situé dans un rayon maximum de quelques kilomètres des forages. Les zones urbaines de la périphérie de Paris répondent à ces conditions. Un chauffage urbain géothermique est constitué d'un ensemble d'éléments. La boucle géothermale, la centrale de production de chaleur, le réseau de distribution urbain, le réseau interne de chaque immeuble. Ces circuits d'eau sont physiquement séparés les uns des autres. Ils n'échangent entre eux que la chaleur. La centrale de production de chaleur est alimentée par la chaleur extraite de l'eau souterraine. Le réseau de distribution de la chaleur véhicule l'eau chaude jusqu'aux sous-stations en pied d'immeuble. L'eau contenue dans ce réseau est de l'eau douce spécialement traitée pour la conservation du réseau. Elle fonctionne en circuit fermé. Après avoir cédé sa chaleur à la sous-station, l'eau revient refroidie en centrale. Dans chaque immeuble, un circuit interne partant de la sous-station distribue la chaleur dans les locaux. Il s'agit également d'un circuit fermé placé sous la responsabilité du propriétaire de l'immeuble. Lorsqu'il fait très froid, la quantité de chaleur fournie par les doublets de forage devient insuffisante. Un complément est apporté par une ou plusieurs chaufferies traditionnelles fonctionnant avec du gaz, du fioul. Ces chaufferies assurent également la production de chaleur de secours lors des arrêts techniques des doublets de forage. Les réseaux de chaleur ainsi alimentés sont donc multi-énergie, la géothermie fournissant de 60 à 95 % de la chaleur distribuée. Si les différents circuits d'eau constituant une opération sont indépendants, l'ensemble du fonctionnement doit être cohérent et constamment optimisé avec pour objectif le confort de l'usager et la rentabilité de l'exploitation. C'est le rôle de l'exploitant et du gestionnaire. La gestion d'une opération de géothermie commence dès la conception du projet. La taille des réseaux de chaleur géothermique en région parisienne est de 2 à 15 000 équivalents logements. Il s'agit d'habitations, de bureaux, d'équipements publics comme les écoles, les lycées, les hôpitaux. Ces bâtiments utilisent la chaleur à des températures différentes selon qu'ils utilisent des radiateurs, des planchers chauffants, de l'air pulsé ou qu'ils consomment de l'eau chaude sanitaire. L'utilisation étagée, dite en cascade, de la chaleur en fonction de la température nécessaire pour chaque utilisateur, permet d'utiliser au maximum l'eau géothermale avant de la réinjecter dans le sous-sol. Les nouveaux bâtiments répondant aux normes récentes d'isolation permettent de faire fonctionner les installations de chauffage à des températures plus basses, ce qui augmente l'efficacité de la géothermie en créant des cascades supplémentaires. La télégestion, outils de conduite et de surveillance des installations, permet le contrôle et le pilotage en continu de la température fournie aux usagers. D'utiliser au maximum la géothermie pour la gestion optimisée des cascades. L'habitant raccordé au réseau géothermique de chauffage urbain bénéficie d'un confort accru. Les moyens techniques sophistiqués mis en place permettent de prévoir et d'anticiper la demande de chaleur de l'usager. La diversité des sources d'appoints et de secours et le système de télégestion garantissent une meilleure fiabilité et autorisent une grande souplesse d'adaptation au niveau de la production de chaleur. Le réseau, en remplaçant de multiples chaufferies isolées par un système de production centralisé et global, bénéficie d'une technologie performante et de services rapides et efficaces pour l'usager. Celui-ci se trouve ainsi dégagé des nombreuses contraintes liées à la construction, à l'entretien ou au renouvellement d'un système de chauffage indépendant. C'est le confort sans souci et moins d'investissement pour l'abonné. Le chauffage géothermique permet également de supprimer la plupart des dispositifs de stockage ou de distribution de combustible pour une meilleure sécurité et le respect de l'environnement. Pour la région d'Ile-de-France, ce sont ainsi 180 000 tonnes d'équivalent pétrole qui sont économisées chaque année. Cela représente environ 15 000 camions-citernes qui ne circulent plus et ne stationnent plus en agglomération. Ces 180 000 TEP sont autant de fumée, de CO2, de soufre et de suie qui ne sont plus déversées dans l'atmosphère. Près de 600 000 tonnes par an. C'est autant de matières premières qui ne sont plus importées, d'où une économie non négligeable de devise. 110 millions de francs par an en Ile-de-France. Et puis la géothermie, c'est une énergie locale et une activité industrielle qui contribuent à l'économie et à l'emploi. Si l'Ile-de-France compte actuellement une quarantaine de réseaux de chaleur géothermiques, de nombreux pays en Europe ou dans le monde sont en train de développer également cette technologie. L'expérience et le savoir-faire développés en France sont désormais ouverts au marché mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada